Super, alors désolé je suis arrivé un peu en retard, donc d'abord merci d'être venu par ce beau temps de juillet et cette chaleur et du coup Luc m'a demandé de le remplacer parce qu'il a eu un empêchement de dernière minute, donc bienvenue à tout le monde à cette réunion du groupe Python de Rennes. Et du coup je vais faire les traditionnelles présentations courtes du début et les news, du coup là j'ai juste remis la planche classique, il y a le Meetup Rennes, il y a 374 membres pour l'instant, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack, c'est super cool, en particulier Luc et Michel sont très actifs pour poster des petits trucs qu'ils trouvent, et tout le monde est le bienvenu de partager et de s'entraider ou de poser des questions. Et il y a aussi le compte X pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis 79+, parce que je ne suis pas sur X, donc je ne sais pas où on en est, mais voilà. Alors du coup merci beaucoup à Christopher et Quentin de se proposer pour faire les talks d'aujourd'hui et du coup Luc comme il a eu son empêchement, comme il l'avait marqué sur l'événement, il ne pourra pas le faire, donc ça sera partie remise pour un prochain Meetup. Et grand merci bien sûr à Zenika pour nous accueillir et pour la collation, les pizzas que nous aurons juste à la fin. Donc petit point news, Quoi de neuf pitons, pour ceux qui sont sur le Slack, il y a un petit channel juste pour ça, donc l'idée c'est de repasser en revue rapidement certains trucs qui ont été publiés, alors je n'ai pas tout fait parce que comme le dernier Meetup était en avril et ça a fait beaucoup d'événements, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Et du coup un petit point d'abord sur l'interpréteur, pour ceux qui l'ont vu passer, donc 3.13 s'approche tout doucement, la dernière bêta a été réalisée au mois de juin et la première release candidate avait prévue juste fin du mois. Et donc les key features qui sont annoncés, c'est une grosse amélioration sur l'interpréteur de base avec l'arrivée de la couleur, wow, et l'édition multiligne. Et puis surtout pour le point de vue perf, on va pouvoir commencer à tester certains trucs, donc il va y avoir l'arrivée en mode expérimental du compilo Just-in-Time et aussi l'arrivée du mode qui finalement s'appelle Free Trading. Donc en gros c'est un mode sans le gil, donc expérimental bien sûr, parce que c'est des gros gros changements je pense au niveau de l'interpréteur. Mais bon, ça va permettre aux gens de voir un petit peu ce qui peut se passer. Et puis aussi, alors ça c'était prévu, c'est pas exceptionnel, mais ils ont retiré des modules qu'ils appellent Dead Battery. Donc il y a d'autres, c'était le cas 3.12, ça a été le cas des versions mineures précédentes. Et par contre ce que j'ai remarqué qui est intéressant, c'est qu'ils ont droppé aussi à partir de 3.13, les utilitaires version Python 2 vers 3 vont être remouvés de la standard lib, donc je pense qu'ils estiment qu'il est vraiment grand temps de ne plus utiliser Python 2, même si des fois c'est encore nécessaire. Et juste pour l'info, sur la dernière version stable qui est la 3.12, il y a eu un patch release 3.12.4 qui contient encore pas mal de bug fixes quand même pour une version de patch. Et sur les autres versions mineures, il n'y a pas eu de release pas de bug fixes depuis avril, donc je n'ai pas remis les derniers en cours. Du coup, rapide tour d'horizon de tout ce qui a été publié ces 2-3 derniers mois sur le channel Quad9. Du coup, Michel a partagé certaines infos, en particulier l'arrivée de la dernière version MyPy 1.11, avec le support de l'outil de la librairie standard Function Partial. Du coup, c'est une fonction que probablement beaucoup d'entre vous utilisent parce qu'elle permet de faire des appels à une fonction avec des arguments, en provisionnant certains arguments et en laissant seulement des sous-arguments appelés. Donc, c'est typiquement quand vous avez un callback et que vous avez besoin, par exemple, de passer 3 arguments custom, mais le callback que vous pouvez fournir en reçoit un, du coup, ça vous permet de passer les 3 custom et le dernier sera fourni au moment où la fonction partielle sera vraiment écrite. Et l'autre vidéo que Michel avait partagée aussi, c'est une vidéo du channel d'Anthony qui a fait l'exercice d'écrire en live un plugin MyPy. Donc, c'est le genre d'exercices qui sont toujours intéressants pour essayer aussi de comprendre un peu plus la mécanique ou voir si vous avez des besoins en termes de check de typing. Voilà, voilà. Alors, toujours une discussion toujours importante dans le monde Python, c'est les gestionnaires de package. Donc, Luc avait mentionné qu'il y avait eu un article d'une revue 2024 de l'état des différents gestionnaires de package. Donc, on n'en manque pas, Konda, Mamba, Pip, Pipanv, Poetry, il y en a vraiment beaucoup et ça ne s'arrête pas. Mais voilà, toujours intéressant de s'éduquer sur ça. Michel aussi, après, pour les outils de dev, a partagé un utilitaire Maelstrom qui a pour objectif d'exécuter chaque test de façon isolée dans un conteneur, soit en local, soit sur un cluster. Donc, ça peut être intéressant selon ce que vous cherchez à tester. Et puis, il y a aussi un petit utilitaire qui peut être bien sympa. C'est un utilitaire pour faire la différence entre deux fichiers requirements pour savoir rapidement quelles sont les depths qui ont pu être changées entre deux versions. Alors, côté web, Luc a partagé pour info, on va dire, une découverte d'utilisation d'HTMX. Alors, HTMX, c'est un framework pour le web, qui est basé sur des web components. Et alors, l'idée, c'est comment on peut utiliser FastAPI pour insérer des blobs directement dans une page web. Donc, voilà, c'est un peu expérimental, je pense. Et bon, c'est toujours intéressant aussi. Ça utilise des technos très récentes. Donc, c'est intéressant de voir ce qui peut se faire. Et Nicolas avait partagé un framework de Google, Mesop, pour créer rapidement des applications web, d'où ma mention ici. Après, en ce qui concerne le traitement de données, je pense qu'il y a cet outil, le premier que Michel a partagé sur Slack, qui a l'air super intéressant. C'est-à-dire, c'est une couche d'abstraction, c'est IBIS. Le but, c'est d'avoir une abstraction sur plein de sources de données, que ce soit des DB comme SQL ou même des formats, genre Pandas ou Parquet. Donc, ça peut être assez intéressant. Quand on veut faire de l'analyse de données, on a toujours des sources qui viennent de plein de différents formats. Ou alors que certains ingesteurs sont mieux faits dans certains langages que dans d'autres. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une couche d'abstraction. Et aussi, pour les traitements de données, un truc qui peut être super sympa, c'est le deuxième outil relatif. Donc, l'idée de ce deuxième outil, c'est de pouvoir fournir une différence au niveau des jeux de données. Donc, c'est une espèce de git, mais plus orienté pour un dataset, pour que ça soit plus pertinent pour les gens qui travaillent dans le traitement de la donnée. Et finalement, un dernier outil partagé par Michel, qui a pour but d'extraire du texte et des métadonnées d'une page web. Donc, bien sûr, tous ces outils sont écrits en Python. D'où leur fait qu'ils s'apparaissent dans ce Meetup et dans le Quad 9. Voilà, voilà. Et alors, encore deux petites pages. Je vais essayer. Ça va, je ne suis pas trop long. Donc, quelques liens en plus pour apprendre des choses. Du coup, le premier lien, c'est un lien qui a été fourni par Michel, qui explique certaines fonctions du package standard Itertools. Et le deuxième, c'est un lien qui a été aussi publié il y a un peu plus longtemps, qui est un autre utilitaire qui n'est pas de l'instandard lib, qui est More Itertools. Donc, le but, c'est d'avoir ces outils de gestion, d'itération d'objets et d'avoir des fonctions plus avancées, de group by, des choses comme ça, plus avancées que ce qu'il peut y avoir dans la librairie standard. Et ensuite, je repartage deux liens vers des ressources plus pour apprendre du Python. Et puis aussi, une petite astuce que je pense que tout le monde a déjà eu ce problème au moins une fois de comment je fais quand j'ai des références circulaires dans mon code Python. Et du coup, ce petit lien donne une façon de pouvoir s'en sortir. Bonjour à tout le monde. Et alors, bonne pratique et sécurité, dernière catégorie. Alors, dans cette catégorie-là, je pense qu'un truc qui est super intéressant, c'est effectivement le premier, là, comment optimiser des images Docker pour Python, parce qu'on peut vite avoir tendance dans Python à tirer beaucoup de choses et du coup, avoir des grosses images. Du coup, ça vaut souvent le coup d'y passer un peu de temps pour optimiser l'image, surtout quand on veut les mettre en prod derrière. Et puis après, c'est plus pour être conscientisé de certaines choses, la risque de fuite de secret dans les fichiers compilés, pas OSI, enfin, c'est pas tout à fait compilé, mais je dirais ça comme ça, qui peut fuiter dans un Docker si on n'y prend pas trop gaffe. Et puis, alors, certains liens sur des bonnes pratiques de développement et aussi un blog post qui était super intéressant d'une étude d'un cas, d'un package qui avait été publié sur PyPy, package malissieux, et comment ça a été passé à travers des analyses de sécurité, enfin, quelles sont les astuces des hackers, en gros, pour faire ce genre de choses. Et hop, vraiment, tout, tout dernier salle là-dessus. Alors, je ne savais pas trop où les classer. Michel a partagé un framework pour faire des apps multiplateformes qui utilisent Flutter comme technologie derrière, mais pour écrire des applications en Python. Aussi, un ID Python online, ça veut dire qu'il utilise même Pyodite. Donc, Pyodite, c'est un interpréteur Python en Wasom, donc vous ne devez rien installer, vous pouvez tout faire en online. Et leur idée de ce produit-là, c'est d'avoir une interface type notebook, donc on peut aussi mettre des parties de documentation et puis on peut générer des liens pour partager avec d'autres, par exemple. Luc avait partagé aussi un article vachement dense, mais intéressant sur comment fonctionne Ruff. Donc, Ruff, c'est écrit en Rust, mais c'est ce linter formateur pour Python. Du coup, ça explique un peu cette interaction entre le Python et le Rust dans le code de l'outil. Et puis alors, parce que ça, c'est toujours marrant, il y a des gars qui se sont lancés à écrire un interpréteur Python en Rust. Voilà, on fera son opinion pour ceux qui sont intéressés. Ça s'appelle Rust Python. Donc, c'est une variante. Il y a C Python et il y a Rust Python. Après, c'est toujours intéressant de voir des projets un peu ésotériques. Et du coup, dernier point, les événements à venir, juste je veux mentionner, il va y avoir PyData Paris fin septembre et PyCon France qui va être début novembre, juste à Strasbourg. Voilà, c'est pour les gros événements qui sont là bientôt. Et je ne prends pas plus longtemps, ça fait 10 minutes, c'est super. Place aux présentations. Et je ne sais pas qui est-ce qui voulait commencer. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur un sujet sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps pour effectuer des tests unitaires avec PyTest sur des scripts bash pour un projet open source. Et du coup, ça va être l'occasion de présenter un peu la manière que j'avais utilisé pour le faire. Donc d'abord, je vais faire une petite présentation du projet EcoCode pour contextualiser. Et donc, du coup, je montrerai la structure du projet, comment il est fait actuellement et comment on va faire pour intégrer des tests avec PyTest dans ce projet. Donc tout d'abord, c'est quoi EcoCode ? Donc c'est un projet du GreenCode Initiative. Et l'objectif de ce projet, ça va être de pouvoir mettre en place des règles dans SonarCube pour identifier s'il y a des règles, enfin s'il y a du code qui peut être optimisé pour essayer de réduire l'empreinte carbone. Et donc, grâce à ces règles qui sont mises à jour par la communauté, on va pouvoir scanner le code dans Sonar et puis pour remonter des choses que le développeur va pouvoir optimiser après ou changer pour faire la même chose, mais en réduisant l'empreinte carbone, en utilisant moins de ressources CPU, notamment. Donc pour ce meetup, j'ai travaillé sur le projet EcoCode Java, sur lequel on a mis en place un script, un toolbox pour démarrer l'environnement avec Docker. Et donc l'objectif, c'était de centraliser tous les scripts SH qu'on avait avant, tous les scripts Batch qu'on avait avant, pour le mettre dans un toolbox. Et c'était l'occasion aussi d'industrialiser la solution en mettant en place des tests unitaires, notamment, et en mettant en place une pipeline en GitHub pour pouvoir faire ces tests directement. Ce qui permet de valider, avant de faire une nouvelle release, avant de créer un nouveau tag, on va lancer la pipeline sur GitHub et être sûr que tous les tests unitaires sont effectués. Donc pour faire ces tests unitaires, une veille a été effectuée avant. Et actuellement, il y a deux plugins de PyTest qui existent, pour pouvoir le faire. Il y a PyTest Shell, donc ces deux plugins sont dispo sur PyPI. Et le premier, il date d'il y a un peu plus d'un an, que j'avais testé au départ. Ce plugin, il voulait un peu plus léger que le deuxième. Mais par contre, à l'utilisation, je ne le trouve pas super pratique. Donc au final, je suis passé plutôt sur le deuxième plugin, qui est un peu plus récent. Et on va le voir, ça permet de pouvoir tester ce que l'on veut au niveau du script. En tout cas, ce que l'on souhaite faire au niveau des tests unitaires. C'est-à-dire les fonctionnalités attendues pour les tests unitaires, ça va être tester le code retour, retourné par le script bash, la sortie standard qu'on va tester, et puis la sortie erreur. Donc c'est principalement ces trois choses qu'on veut tester en termes de tests unitaires en script bash. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour info, ce module, enfin ce plugin va utiliser le module subprocess pour exécuter la commande. Et ensuite, il va parser le résultat pour qu'on puisse récupérer justement les trois fonctionnalités attendues. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer justement toutes les infos qu'on a besoin. Alors tout d'abord, avant de passer à PyTest et son plugin, il y a des petits prérequis à faire au niveau d'un script bash pour pouvoir lancer une fonction directement et pour pouvoir récupérer le résultat directement. C'est-à-dire que nativement, on va dire, dans un script bash, on ne peut pas appeler une fonction en utilisant dans le nom du fichier, en lui mettant en premier paramètre le nom de la fonction, ça ne va pas fonctionner. Il faut faire une petite adaptation au niveau du script avant pour que lorsqu'on souhaite exécuter le script avec le nom de la fonction, ça exécute bien la fonction du script bash. Donc ici, on a un exemple. C'est un exemple qu'on peut après adapter. Et l'idée, c'est au départ, on va avoir une fonction main qui est appelée tout le temps par le script bash. Et au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les arguments et la variable test qu'on va voir qu'on va passer en paramètre du script bash. Et si, en fait, on détecte que c'est un test, dans ce cas-là, on va appeler la fonction exécute unit test pour lui dire d'appeler la fonction qu'on lui aura passée en paramètre. Dans cette fonction exécute unit test, donc tout ça, c'est du script bash. Au départ, un choix qui a été fait, c'est au départ, c'est de vérifier déjà si on a bien mis un argument au niveau du script. Et si on a mis un argument, c'est de vérifier que la fonction de cet argument existe bien dans le script bash. Ici, on peut également intégrer des fixtures si besoin. Si on a besoin, par exemple, de surcharger des variables d'environnement, par exemple dans le script ou des variables, on peut, par exemple, utiliser des fixtures pour faire ce genre de choses. Et à la fin, on va exécuter la fonction de script bash et retourner le résultat de notre fonction, le code retour. Si je prends un exemple du projet, justement, EcoCode Java, en fait, on va avoir un fichier toolbox.sh qui va contenir toutes les fonctions qu'on a besoin pour créer notre environnement. Donc, environnement qui sera initialisé avec Docker. Donc, si on regarde un peu comment est fait ce script. Donc, si on l'exécute par défaut, il va afficher l'aide. Et ici, on va avoir la fonction, par exemple, init pour initialiser l'environnement de SonarCum avec Docker. Donc, pour ça, il va utiliser le fichier Docker Compose qui contient la configuration, qui va contenir une partie build parce qu'on utilise un Docker file ici et qui contient également la base donnée. Donc, grosso modo, on a la partie Sonar qui correspond à l'application web. On pourra accéder ensuite à une interface web et ensuite la base donnée ici avec, par exemple, la version qui est mise au niveau du fichier ici qui contient tous les variables d'environnement. C'est ici qu'on va retrouver, par exemple, tous les variables qu'on aura besoin à la fois dans le Docker Compose et puis éventuellement dans le script toolbox.sh. Et donc, l'idée, en fait, du toolbox.sh, ça va être d'initialiser cet environnement en utilisant ici des commandes Docker, des Docker Compose, en l'occurrence, donc en utilisant le plugin, pas le Docker Compose natif. Et l'idée, en fait, ça va être d'afficher les commandes qui vont être passées pour pouvoir ensuite tester la sortie au niveau des tests unitaires. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite également. Et donc, si on revient justement à la partie où on veut justement tester les tests, les fonctions plutôt, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler la fonction CheckOption dans la fonction Main, qui est appelée au-dessous du départ. Donc, ici, ça va être pour récupérer, en gros, les options qui sont ici, qu'on a passées en paramètre du script. Et à chaque fois, on va incrémenter, enfin, on va mettre à jour le tableau Arc, ce qui contient, en gros, ce qui va contenir la fonction qu'on va vouloir appeler. Donc, ici, ensuite, on va... Si on voit que cette variable test est supérieure à zéro, en gros, que cette variable test a été initialisée parce qu'au-dessus, on lui a passé le paramètre tiré tiré test dans le script, alors on considère qu'on veut faire un test unitaire, auquel cas, on va, dans ce cas-là, appeler cette fonction qui, elle-même, va appeler la fonction correspondante, si elle existe, bien sûr. Si ce n'est pas un test, dans ce cas-là, on l'exécute comme si c'était une fonction normale. Après, il y aura une démo pour expliquer un peu plus cette partie. Voilà. C'est ce qu'on voit ici. Là, l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction info, qui est dans le script bash, en lui passant au paramètre test. Et ce qu'on veut faire, en faisant cela, c'est afficher un message d'information qui va contenir test. Si on regarde dans le script, ce qu'on veut faire, en haut, c'est appeler la fonction info, qui est ici, et qui, elle, va afficher, en haut, le contenu, enfin, le texte qui en permet. Alors, par défaut, si on l'appelle, je sais qu'on va faire ça ici, par exemple. C'est donc qu'on appelle la toolbox avec la fonction info et puis le deuxième paramètre test. Vu qu'on n'a pas mis le paramètre supplémentaire tiré, tiré test pour lui dire que c'est du test unitaire, il va nous afficher l'aide par défaut. Donc, c'est normal. Par contre, si on lui rajoute le paramètre tiré, tiré test, là, il va bien nous renvoyer le message test. Et si on teste le code retour, normalement, il va nous dire que c'est OK. Alors, écho, ce sera mieux. Je vais relancer. Voilà. Donc, 0, c'est que c'est OK, qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est pour tester que test unitaire fonctionne bien en KO également, c'est d'appeler la fonction test1 qui n'existe pas, du coup, et vérifier qu'on a bien un message d'erreur. Et pour faire ça, on va l'appeler test1 ici. Et là, on voit, effectivement, la fonction name test1 n'existe pas. C'est normal, elle n'est pas présente ici. Et si on teste le code retour, il y a 2. Donc, pourquoi 2 ? c'est parce qu'au départ, dans la fonction execute unit test, un peu plus de bas, ici, on vérifie, en gros, si la fonction, elle existe bien dans le script. Et si elle n'existe pas, on affiche le message d'erreur et on retente 2. Donc, ça fait bien ce que l'on veut pour pouvoir commencer à utiliser PyTest. Maintenant, par la suite, pour la suite, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir installer notre environnement facilement. Et pour ça, il y a 2 solutions possibles. Soit, on passe par Docker et on va utiliser un conteneur Docker qui contiendra déjà tout l'utillage qu'on a besoin. Parce que c'est vrai que pour ce projet, c'est un peu particulier parce qu'on a besoin de la fois de Java et Maven. on a besoin du coup de Poetry et Python pour exécuter les tests unitaires. Donc, au départ, ça peut être un peu compliqué en fonction de la méthode qui sera utilisée pour installer ces outils. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'utiliser un Dockerfile pour avoir un conteneur qui contient tous ces outils. Mais par contre, il est tout à fait possible d'installer ces outils directement sur la machine en local. Pour décrire un peu le Dockerfile, ça va correspondre à la Toolbox pour un Dockerfile. Et ici, ça va permettre à la fois de se baser sur un Pyproject pour installer les dépendances en se basant sur une Alpine. Donc, c'est une façon de faire. Peut-être que c'est possible de mieux faire. en tout cas, ça permettra d'installer tout ce qu'on a besoin au niveau de Python et Poetry. Pour ça, on va faire du multi-stages avec un Dockerfile. On va installer dans un premier temps toutes les dépendances qu'on a besoin. Et ensuite, on va installer Poetry. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait mettre le Poetry install plutôt après. les deux fonctionnent mais si Poetry a besoin d'une dépendance, on installera la dépendance plutôt ici. Bref, petite parenthèse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au départ installer l'environnement virtuel et dans un deuxième temps, on va copier notre environnement dans une deuxième couche, ce qui va permettre juste de copier ce que l'on a besoin sans avoir besoin des choses qui existaient déjà dans la première couche ici. Et ce qu'on veut aussi, c'est d'installer Java et Maven. Et le plus simple, au final, c'était de passer également par une image de cœur directement et puis de copier les dépendances, enfin, les Maven et Java directement à l'endroit qu'on le souhaite. La dernière étape dans le Dockerfile aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter un user aussi pour des raisons de sécurité. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on n'est pas sur le route dans l'image. Et du coup, il faudra bien faire attention ici à mettre un session quand on copie l'environnement virtuel. Maintenant, comme c'est du multi-stages et qu'on utilise le paramètre Docker Buildkit, on peut utiliser ce paramètre en plus pour pouvoir copier directement avec un user. Donc ça, c'est juste pour expliquer la partie avec Docker, mais il est tout à fait aussi possible d'installer nos outils directement sur la machine. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser maintenant Mise qui permet d'utiliser, par exemple, je ne sais pas, la dernière version de Poetry. Et si jamais on a besoin de spécifier la version, on peut faire un arrow base ici. Donc en faisant ça, comme je l'avais téléchargé avant, c'est rapide, mais ça va nous permettre d'utiliser la version de l'outil qu'on veut. On aurait également besoin de Python. Donc c'était ce qu'on avait spécifié ici, de la version 3.12. Donc pour ça, on utilisera Mise enfin, on utilisera la commande MissYou Poetry en base 3.12. Donc comme ça, au moins, on est sûr qu'on est sur la dernière version. Alors a priori, il y a un petit souci sur cette version. Bon, c'est l'effet démo. En tout cas, sur le papier, ça fonctionne. Bon, effectivement, il peut y avoir des petits soucis comme ça de temps en temps. Donc voilà, deux façons de faire pour installer l'environnement. L'avantage aussi du Docker, c'est que ça permet de tester aussi pour la pipeline quand on sera sur GitHub que tout est OK au niveau de Poetry et des dépendances. C'est comme sur GitHub, c'est un peu la source de vérité. On aime bien, enfin, on veut être sûr que ça fonctionnera avec un Dockerfile aussi. donc revenons à nos moutons. Donc, au niveau de PyTest maintenant, on va arriver enfin à PyTest. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura ici un dossier test classiquement et le script Py, test to box .pi et ce qu'on aura besoin au départ, c'est de savoir dans quel dossier on va exécuter notre script. Donc, une façon de faire, ça va être comme ça par exemple. Et donc, ça permet de dire que si en gros on est dans le conteneur, on va vouloir exécuter nos tests dans ce dossier-là et si on exécute PyTest directement au local, dans ce cas-là, il va prendre le dossier courant via cette ligne-là. Et donc, une fois qu'on a ce prérequis, on va pouvoir faire le test unitaire en proprement parlé dans l'exemple, c'était la fonction de note existe pour ce qu'on a vu tout à l'heure pour vérifier que telle fonction n'existe pas dans le script bash. Et pour faire ça, on va utiliser directement shell ici. donc on a importé dans le PyProject ici via cette dépendance et ce qu'on va faire c'est que ce qu'on va faire c'est que via ce paramètre shell, on va pouvoir exécuter le script proprement parlé. script qu'on a mis ici et qui correspond en gros au dossier courant au niveau de la toolbox enfin dossier par an et puis toolbox.sh et ensuite d'ailleurs on aurait pu mettre project paths directement, les deux fonctionnent. Ensuite, une fois qu'on a exécuté, ça nous renvoie à une variable retour et grâce à cette variable, c'est là qu'on va pouvoir réellement tester le code retour, la sortie standard et puis la sortie erreur. Et donc à chaque fois on va utiliser cette variable pour pouvoir tester chaque fonction de notre script bash. Donc si on regarde un autre exemple ici, là c'est pour vérifier que si on exécute la fonction avec l'option test, enfin si on exécute le script avec l'option test mais qu'on ne met pas de fonction, ça dira qu'il n'y a pas de fonction exécutée. Donc ça, ça se fait simplement en regardant la sortie erreur et en supprimant le caractère de fin de ligne à la fin. Et ensuite, si on regarde d'autres exemples un peu plus complets, on verra que pour tester par exemple le build d'une image Docker, on va pouvoir tester plusieurs lignes d'un coup. Donc après, on va lancer le script, voir ce que ça retourne et on va regarder comment on fait pour tester via le test unitaire ici. Alors tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est que la variable retour, elle va nous renvoyer principalement les trois choses, le code retour, la sortie standard et la sortie erreur. Et du coup, on va utiliser principalement cette fonction, mais également splitline pour pouvoir récupérer chaque ligne de la sortie et du coup, vérifier que chaque ligne renvoyée par le script correspond bien à ce que l'on souhaite. Donc là, on va faire une petite démo maintenant pour, par exemple, avec le Docker Build justement et donc pour faire ça, on va lui mettre en paramètre Docker Build et l'option tirer, tirer, test. Donc, quand on le lance comme ça, ce qu'il va faire, c'est que au départ, il va sourcer le fichier default Docker en ici. Ensuite, il va nous afficher un message de debug pour dire qu'il va builder le service, enfin, l'image Docker et ensuite, il va nous renvoyer la commande qu'il fait réellement derrière. Donc ensuite, ici, il n'y a plus qu'à checker chacune des lignes dans le test unitaire et on pourra servir justement de la variable ici pour lui mettre le pass complet. Maintenant, si on prend un exemple avec les fixtures, donc les fixtures, c'est ce qui va, comme je disais au début, c'est ce qui va permettre par exemple de citer variable d'environnement sur une autre valeur qu'on a besoin pour faire le test justement. Donc pour ça, si on regarde au niveau de la toolbox, on a ici, on va avoir ce paramètre et ce qu'on dit, c'est si ce paramètre de fixtures est à 1, dans ce cas-là, on veut surcharger cette variable pour mettre cette valeur. Comme cette valeur n'existe pas dans le dossier courant, du coup, ça doit renvoyer une erreur et c'est ce qu'on veut. Donc pour ça, si on lance, pour tester ça, déjà ici, on va pouvoir exécuter via la commande init, toolbox init, tirer test et tirer fixture égale 1. Donc logiquement, ça nous devrait nous renvoyer le message d'erreur ici. Et ce qu'on veut tester aussi, c'est le code retour, du coup, qui devrait être autre chose que zéro. Donc pour ça, classiquement, on va tester la sortie standard à chaque fois et vérifier que pour chaque ligne, ça correspond à ce qu'il y a ici. et à chaque fois, on différencie bien, enfin, j'insiste là-dessus, mais on différencie bien la sortie standard de la sortie erreur. Comme ça, ça permet d'être sûr que ce qu'on avait renvoyé dans le script correspond bien au test unitaire. Voilà, un exemple parmi d'autres. Et donc à la fin, si on lance tout le test, tout devrait être OK via la test.pia. Donc on va le lancer ici. Alors on va lancer, ce sera plus simple, directement avec test.pia. Enfin, s'il y a. S'il y a. Alors, comme on ne l'avait pas installé tout à l'heure, le plus simple, c'est d'utiliser le script utils.sh qui va justement démarrer un conteneur Docker qui contient déjà tous les outils nécessaires. Comme ça, on n'est pas obligé d'installer, comme je disais tout à l'heure, les outils. On peut le faire directement dans notre conteneur et puis ce sera plus facile. Alors, si la connexion veut bien, il devrait installer Poetry. OK. donc maintenant, si je fais PyTest, du coup, il va lancer nos tests unitaires sur chacune des fonctions qui sont situées ici. Dernière chose, une petite parenthèse aussi, c'est qu'il y a un petit utilitaire ici qui s'appelle Utils Bash qui permet justement qui permet de lancer des outils directement dans notre conteneur. Si on a besoin, par exemple, d'un linter ou de lancer des tests encore plus simplement, on lance la commande, donc ça nous affiche l'aide. Et ensuite, si on fait test, ça va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais après, on pourrait faire autre chose. On pourrait lancer le lint aussi et ça va utiliser la commande shellcheck pour tester le script Bash. Enfin, fin de la parenthèse encore. Pour finir, je vais parler de l'intégration d'un workflow GitHub Action directement avec notre fichier de Poetry. Et on peut le faire assez facilement. On va le voir via les modules qui sont disponibles sur GitHub. Donc ici, on va avoir un fichier Bash Test. Et ici, ce qu'on va faire, ce qu'on va vouloir faire, c'est au départ, c'est installer Python. Donc pour faire ça, on va utiliser ce module-là où ici, on va lui mettre directement la version. Tout simplement. Ensuite, on va vouloir installer Poetry donc on pourra utiliser cette partie-là, ce module-là également. Ensuite, on va vouloir installer les dépendances. Donc ça, pareil, ça va se faire assez facilement via la commande Poetry install directement. Et enfin, on va vouloir exécuter les tests unitaires. Donc ça, ça peut être intégré facilement du moment qu'on a un PyProject.tomel. on sait déjà le faire sur le GitHub. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Si par exemple, je suis ici, ici, et qu'on rajoute un fichier, on va faire un git push et voir ce que ça donne sur GitHub. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. si on a modifié ce fichier-là. Donc vu qu'on a inversé justement les deux lignes, ici, ça va être l'occasion de tester justement et voir si ça se comporte de la même manière et en même temps de lancer les tests unitaires. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire juste un petit commit test toolbox, par exemple. Et je vais pusher ça. et du coup, on va aller sur le projet GitHub qui contient notre pipeline. Donc ça va être où ? Ici. Là, on voit que ça se lance et il y a une partie on voit qu'il y a une partie bash test et on va voir du coup si tout se fait correctement. Donc là, on voit, il installe il installe Poetry, Python, il installe l'indépendance et donc à la fin, tout devrait être OK. C'est bon. Du coup, c'est logique vu qu'on n'a pas modifié le script bash, tout est passé. et du coup, on va juste vérifier que je n'ai rien cassé au niveau de l'image Docker. Donc, c'est OK. Donc, on a vu qu'on pouvait l'intégrer facilement dans GitHub Action. Du coup, c'est comme un module parmi d'autres, un module PyTest parmi d'autres ça se teste de la même manière. Pour terminer, je ferai une petite conclusion. Par rapport à mon retour d'expérience sur ce plugin et par rapport au framework PyTest, je trouve que c'est assez simple de mettre en place dans un projet et au final, si le script bash contient quelques fonctions, ça vaut le coup quand même, je le trouve en tout cas, de lancer, de mettre en place des petits tests unitaires. Ça ne coûte rien et puis ça permet d'être sûr de ne rien casser et puis d'être sûr que la prochaine release, tout fonctionne comme on le souhaite au niveau du script bash. Alors, effectivement, ça nécessite une petite adaptation au niveau du script bash. parce qu'il faut pouvoir exécuter une fonction dans le script et c'est bien de pouvoir le faire via une option tire-tire-test parce qu'en gros, si par exemple, là, tout à l'heure, on a vu la fonction info mais si de base, on n'a pas envie d'exécuter, que ce soit possible d'exécuter la fonction info, il faut bien lui dire comment on va le faire. Donc, c'est pour ça que, par exemple, l'option tire-tire-test, je trouvais ça intéressant de le rajouter pour lui dire que c'est bien un test unitaire qu'on veut faire et c'est bien telle fonction qu'on veut exécuter. Ensuite, comme on a vu, il y a plusieurs méthodes de disponibles avec ce plugin et du coup, ça fait exactement ce qu'on veut pour tester un script bash. comme j'aime bien la simplicité, c'est vrai que ce plugin, il fait le travail. Et du coup, pour conclure, on a vu que ces tests unitaires, on pouvait les intégrer facilement dans GitHub Action. Donc, pourquoi pas faire un workflow, ça ne coûte rien. C'est très rapide. Voilà. Merci à vous. Si on est dans les temps, est-ce que quelqu'un a une question ? Est-ce que tout est clair ? Merci pour la presse. Ce n'est pas tout à fait directement lié, mais est-ce que l'utilitaire, il gérerait le cas où tu veux mettre un STD in sur ton script batch ? Je n'ai pas testé. Oui, c'était juste pour ça. Je sais que c'est multi-process, tu as dit qu'il était derrière. Oui, c'est multi-process. Du coup, potentiellement, il y a peut-être l'option derrière. Je dirais que oui, mais je ne peux pas être sûr à 100%. Ok, ça marche. Merci. Pas d'autres questions ? Pas d'autres questions. Oui. Le script, en fait, que tu testes, c'est un script batch ou tu utilises d'autres choses qui sont lancées en fait ? Alors, dans ce script, non, on n'utilise pas actuellement on ne va pas exécuter d'autres scripts actuellement, mais si jamais on le faisait, ça fonctionnerait de la même manière parce que ce qui compte au final, c'est le résultat, le code retour attendu par notre fonction, par notre script principal et c'est ça qu'on va tester au final. Donc, après, si le script qui est appelé est fait de la même manière, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence au niveau du résultat attendu. s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous parlez un peu de Django parce qu'apparemment vous n'en avez pas encore entendu parler et sortez vos crucifix si vous voulez parce que j'ai une présentation en PowerPoint. Désolé. C'est la première fois que je présente aussi donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques tant qu'elles sont constructives je les prends aucun problème. il faut savoir prendre les remarques et les critiques et en faire quelque chose donc ne restez pas silencieux. Déjà je vais remercier Zeneca pour nous héberger ici et je vais remercier Luc aussi qui n'est pas là aujourd'hui mais que j'ai croisé il y a à peu près deux ans ici justement et je crois que j'étais venu une autre fois mais on avait déjà parlé du sujet Django à ce moment-là et je suis allé voir sa présentation sur Test Containers au Brace Camp donc ça a été l'occasion de reparler ensemble et puis du coup de se lancer tant mieux il y a une audience qui n'est pas trop grande aujourd'hui donc je n'ai pas trop de stress ça devrait aller. Moi c'est Quentin Caron je suis consultant chez Neosoft en tant que technical leader et je fais plutôt du back-end même si je fais aussi du front c'est pas trop mon truc ce que j'aime beaucoup c'est retranscrire la logique du métier c'est pour ça qu'aujourd'hui que je vous présente Django pour alors un site web ouais mais une solution métier et on verra un petit peu pourquoi je ne vais pas aller très loin l'objectif c'est de donner une petite introduction et de donner quelques touches et de ne pas faire trop lourd sur Django voilà est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Django ici ? deux personnes ok bon donc ce sera un peu lèche pour vous mais voilà si vous voulez poursuivre et échanger avec moi après n'hésitez pas alors on va avoir 5 parties la première qu'est-ce que c'est Django je vais vous présenter un petit peu ensuite on va avoir un peu de théorie on va mettre ça en pratique j'ai démarré un projet qui est sur GitHub d'ailleurs donc vous pourrez le récupérer et ensuite ben voilà on ne fait que effleurer Django donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et notamment au travers du projet que je vous propose donc ça pourrait être aussi l'occasion de le réutiliser plus tard et de faire d'autres présentations si vous êtes intéressé puis il y aura une conclusion et je vais essayer de ne pas être trop long mais voilà comme c'est ma première presse je ne vous garantis rien j'espère que ce ne sera pas ennuyeux alors qu'est-ce que c'est Django ? ce n'est pas un film voilà déjà mais ça vous devez vous en douter ce n'est pas un musicien mais il a inspiré un des créateurs et c'est pour ça que le framework porte ce nom Django c'est un framework web Python vous pouvez trouver sa documentation et tout un tas d'informations annexes sur djungoproject.com et qu'est-ce qu'ils disent de Django sur le site c'est un framework web pour les perfectionnistes qui doivent tenir des délais et ça rend plus facile et plus rapide le développement d'applications web avec moins de code bon on prêche tous notre paroisse mais on va voir qu'il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser Django et ça c'est les logos que vous verrez régulièrement si vous vous cherchez sur le web donc petite histoire de Django ça démarre en automne 2003 il a été créé par deux personnes pour le compte d'un journal aux Etats-Unis Adrien Olovati et Simon Willison et c'est Adrien qui était fan de Django c'est un guitariste qui aime le jazz manouche et Django Renard donc c'est pour ça qu'ils ont donné au framework ce nom-là en 2005 Django sort en version 080 quelque chose sous licence BSD pour Berkley Software Distribution License ça veut dire que Django peut être réutilisé et intégré dans un logiciel libre ou propriétaire c'est-à-dire que vous pouvez en faire un usage commercial en juin 2008 la Django Software Foundation est créée pour assurer la maintenance du framework donc il y a un board il y a une organisation et on verra après il y a une planification des versions et de leurs supports à long terme en septembre 2008 on a la première DjangoCon ça fait un peu penser au PyCon donc on a cependant côté Django c'est une conférence qui dure alors à l'origine 5 jours je ne sais pas si ça dure encore 5 jours mais c'est dire le nombre de conférences et la richesse des contenus quand même qui peuvent être présentés on a aussi la DjangoCon Europe et l'année dernière ça a eu lieu aussi en Afrique cette année je ne sais pas je n'ai rien vu et en 2014 il y a une communauté assez particulière qui a été créée qui s'appelle les Django Girls qui cherche à inciter les femmes à tomber amoureuses de la programmation c'est pour créer un environnement qui soit plus propice aux femmes pour apprendre la programmation sans la pression masculine qui peut y avoir un peu dans notre domaine et je trouve leur message vachement positif et du coup je véhicule un peu leur comment dire leur message c'est que si vous avez des femmes autour de vous des personnes ou des filles qui veulent apprendre la programmation je pense que c'est un bon endroit elles ont pas mal de tutoriels et il y a des événements qui sont organisés aussi et elles vous guident aussi pour organiser des événements bref alors dans l'écosystème Python Django ce n'est pas le seul et loin de là et on a les deux autres principaux frameworks on va dire qui sont Fast TPA et Flask on va revenir un petit peu après dessus il y a aussi Pyramid il y a Pylons Masonite je ne sais pas si ça se prononce comme ça Zope qui fait partie des anciens je l'ai un petit peu utilisé je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui en tout cas je l'espère parce que ça n'a pas été très agréable il y a aussi Turbo Gears et quelques autres mais voilà pour vraiment les principaux et bien sûr Django alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui je suis retourné voir la développeur survey de Stack Overflow et la 2024 elle est sortie donc on va la voir juste après et dans les web frameworks et technologies qui ont été utilisées dans l'année et que les développeurs souhaiteraient utiliser encore l'année suivante on en a trois de l'écosystème Django de l'écosystème Python et FastAPI et en treizième position on a Django qui arrive avec 11,47% et ce qui est intéressant c'est que on a les chiffres de 2024 donc Django il prend une place à WordPress dommage pour PHP il prend 0,53% Flask lui aussi progresse un peu avec plus 0,74% et FastAPI qui est vraiment sur les talons de Django mais voilà c'est trois frameworks ils ont trois usages un petit peu différents donc je dirais qu'ils se complètent on en reparlera un petit peu après en termes de popularité sur GitHub en fait c'est Django qui tient le haut du pavé on va dire je ne sais pas vraiment comment interpréter ces chiffres en tout cas il y a l'air d'y avoir un peu plus d'échanges sur Django que sur Flask et FastAPI donc Django même si ça a 19 ans ça continue de vivre et il y a vraiment une communauté importante derrière et la fondation qui supporte donc il y a une vision d'avenir et puis il y a une implication des développeurs alors pourquoi moi j'utilise Django et bien je résumerai ça par la roadmap et le support des versions pour mon client actuel qui est GRTGaise on avait un projet qui utilise FastAPI et qui n'a pas trop pris la bonne direction et on est sur on a engagé une refonte avec Django et un de mes arguments principaux ça a été de dire à notre client regardez il y a une fondation derrière il y a des versions qui vont être supportées pendant encore plusieurs années il faut faire la maintenance ok il y a un petit peu de montée de version à faire on ne reste pas les bras croisés mais sans trop de peine on va pouvoir rester sur des versions stables qui bénéficient de mise à jour de sécurité voire quelques notions de performance ou correction de bug importante donc nos applications elles ne risquent pas de s'arrêter de fonctionner s'il y a une grosse attaque sur quelque chose de bien connu et de révélé bon voilà on devrait passer au travers des balles et puis on devrait pouvoir aussi continuer à utiliser ce framework et pas migrer demain ça je trouvais ça intéressant alors les avantages de Django je vous ai mis un peu ce qu'ils racontaient sur le site de Django ils prêchent leur paroisse moi ce que j'ai retenu c'est you can focus on writing your app vous pouvez vous concentrer sur l'écriture de votre application ça veut dire que vous allez pouvoir travailler sur ce qui a de l'importance pour votre client et pour vos utilisateurs vous allez avoir un produit qui est stable qui est sécurisé qui est riche et qui est suffisamment rapide je fais un petit clin d'oeil à FastAPI c'est pour ça aussi qu'ils portent ce nom là ce framework c'est qu'il est relativement rapide et plus rapide que Django mais chaque framework a ses avantages et inconvénients et justement un des gros avantages de Django c'est qu'il est tout en un on a une couche modèle donc vous allez pouvoir décrire les objets avec lesquels le métier interagit et vous avez aussi et vous avez aussi une couche de vue et une couche gabarit ou template ça vous permet de montrer les objets de manipuler des objets de les exposer sur des pages web assez facilement sans avoir installé de choses supplémentaires en tout cas et aussi de pouvoir créer ou modifier vos objets vos instances de modèles grâce aux formulaires de gérer vos utilisateurs les groupes et les permissions d'avoir une interface d'administration assez facilement ça c'est vraiment un gros avantage pour Django on a parlé un peu de la sécurité je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a aussi une question de gestion des performances avec des mécanismes de cache ou d'optimisation des requêtes en base de données avec l'API Query Set dont on parlera un tout petit peu après on a une documentation en 11 langues en français et en anglais moi je n'ai pas trop de difficultés avec l'anglais n'empêche que parfois avoir une doc en français c'est bien pratique et ça permet de partager avec ses collègues quand ils ont besoin d'apprendre et de monter en compétence eux aussi il y a aussi l'espagnol le grec l'indonésien l'italien le japonais le coréen le polonais le portugais et le chinois si vous voulez apprendre Django et une autre langue c'est le moment moi ce que j'aime surtout c'est qu'on développe étape par étape avec un projet qui est structuré un projet qui est composé d'applications qui si vous suivez la documentation de Django est toujours découpée de la même manière et vous ne réinventez pas la roue parce qu'il y a déjà plein de choses dans le framework les inconvénients c'est que il y a plein de choses effectivement vous n'allez pas réinventer la roue par contre il y a beaucoup de choses à voir par rapport à Flask l'apprentissage il est beaucoup plus raide il ne faut pas le nier et il est moins performant que FastAPI n'empêche que FastAPI par exemple comme le dit son nom c'est plutôt pour construire des API là où Django lui il va au point de construire des pages web mais pas que ok alors un peu de théorie qu'est-ce qu'il y a vraiment dans Django qu'est-ce que c'est c'est un bon vieux back-end en fait c'est un client qui envoie des requêtes HTTP au serveur et le serveur qui répond jusque là rien de terrible mais c'est vraiment ce qui entre et ce qui sort de Django on a parlé de modèles de vues de templates donc Django c'est basé sur le concept sur le paradigme modèle vue contrôleur ou plutôt modèle template vue ça veut dire quoi on a des vues c'est des fonctions des classes Python qui prennent une requête en paramètre une requête HTTP et de laquelle sort une réponse HTTP une vue elle va pouvoir utiliser les modèles pour par exemple montrer on le verra c'est le projet de démo pour montrer des informations sur un objet par exemple une bicyclette ok et la vue elle utilise un template qui prend qui utilise la requête et le contexte de la vue pour construire du HTML et pour lier tout ça on a les URL donc au niveau projet on a un module URL.py qui peut inclure un certain nombre d'autres URL qui vont être fournies dans des applications l'objectif c'est toujours de décomposer notre projet et de séparer nos logiques métiers ou nos objets etc ça c'est sujet à discussion mais l'objectif c'est vraiment d'avoir des petites briques modulaires et donc notre projet il va servir de la réponse HTTP pour comparer le chemin de la requête avec ce qui est disponible donc au niveau projet on peut décrire ça directement ou dans nos applications quand on a décidé de rendre notre projet plus modulaire on verra qu'on a toujours besoin on a besoin d'au moins une application si on veut respecter un peu les recommandations de la documentation ça ressemble à quoi c'est un pass on décrit ça comme ça c'est un petit objet qui prend le chemin vers votre page et la vue qui doit être exécutée en correspondance par rapport à FastAPI ou à Flask c'est pas un décorateur mais là vous avez un module vraiment qui vous sert à faire ce lien à déclarer vos URL on a un langage de templating aussi pour les gabarits donc on va avoir ce qu'on appelle des tags et des filtres et on va pouvoir par exemple hériter faire hériter un template d'un autre avec Extends et puis notre template le template duquel on hérite s'il décrit un bloc par exemple contenu de la page c'est l'endroit où on va écrire ce que cette page en particulier cette vue va présenter à l'utilisateur alors je vous ai parlé de modèles on parlait de la bicyclette et Django dispose d'une d'une API qui s'appelle Query Set il n'y a pas de traduction française je suis désolé j'ai essayé de faire assez en français dans la présentation parce qu'on n'est pas tous aussi à l'aise avec les langues étrangères et donc on va pouvoir interagir avec notre base de données pour créer pour modifier pour supprimer ou pour lire tout simplement des données et pour ça on va utiliser un modèle par exemple on a un modèle bicyclette on se penge un peu dans le passé avec Django et les bicyclettes on n'appelle pas ça des vélos et on va utiliser ce qu'on appelle un manager et le manager par défaut c'est Object c'est lui qui va faire qui assure le mapping avec la base de données et là par exemple on utilise la méthode Get pour récupérer un vélo qui est un identifiant unique au fichier national des cycles qui s'appelle Toto voilà tout simplement alors on peut créer effectivement utiliser les Query Set pour créer on pourrait utiliser un .create Objects.create et donner toutes les caractéristiques de notre objet en argument comme mot-clé et on peut aussi avoir des formulaires qui vont permettre aux utilisateurs de faire de la saisie tout simplement parce que c'est assez rare que les utilisateurs n'aient rien à entrer dans le site ou qu'ils aient aucune modification à apporter donc on va pouvoir utiliser la classeforme de Django et là on va l'adosser à notre modèle il manque un petit bout mais l'idée c'est de décrire je me suis trompé excusez-moi je me suis trompé de morceau de code et donc ce que ça génère c'est pas grave ce que ça doit générer à la fin en utilisant les template tags et filtres Django dans le template c'est le rendu du champ qui correspond qui correspond ici à ce à ce marqué modèle je suis pas sûr que je me sois trompé mais voilà c'est pas grave si vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me le dire on a aussi donc je vous ai parlé je vais arrêter avec les concepts qui sont vraiment liés à Django et je vais parler de projet d'application quand on crée un projet alors ça ça c'est la racine de notre projet c'est généré grâce à une commande on va en parler et dans notre projet ce qu'il y a en gros ce qui nous intéresse le plus je vais pas en parler on a les settings c'est tout ce qui permet de paramétrer votre projet votre app web on a les urls d'autres pays qui sont là et quand on crée une application on se retrouve avec tout un ensemble d'éléments dont les urls les vues ça c'est moi qui l'ai créé mais je l'appelle toujours comme ça les formulaires les applications l'admin et puis éventuellement les templates et les migrations qui permettent d'appliquer les changements et de faire correspondre notre base de données à nos modèles donc pour gérer ou manipuler notre projet et mettre la base de données dans l'état souhaité on a deux commandes quand on vient tout juste d'installer Django ce qu'on fait c'est qu'on utilise Django admin qui est disponible dans l'environnement virtuel pour faire un start project et on donne le nom du projet pour créer une application on se met dans le projet et là on va utiliser le manage.py pourquoi je ne le vois pas il est au milieu moi je n'ai pas envie de le voir voilà il est là qui est créé par défaut et donc on utilise startup avec le nom le nom de l'application qu'on veut créer ensuite on a modifié notre modèle on a dit que notre métier manipule des bicyclettes qui ont un nom une couleur que sais-je un identifiant unique hop et donc on génère les migrations ça c'est Django qui va générer un module Python et selon le back-end qui est utilisé parce que Django supporte plusieurs types de systèmes de gestion de base de données comme Postgres ou MySQL et bien il va générer le code nécessaire pour appliquer les modifications créer vos tables ou modifier vos champs en base de données quand les migrations sont générées et bien on les applique avec Migrate et puis pour faire tourner notre site on utilise un Run Server et là on va mettre un peu en pratique on va suivre quelques étapes et l'objectif c'est d'avoir un petit projet qui permet de gérer les vélos mon idée c'était d'avoir une application métier pour des loueurs de vélos qui doivent suivre un parc on va faire quelque chose d'assez simple pour vous montrer ça donc ce qu'on va commencer par faire on va créer un modèle bicyclette et puis on va y ajouter des champs ça veut dire qu'en base de données on va avoir des tables et dans nos tables on va avoir des colonnes qui vont correspondre on va générer et exécuter nos migrations vérifier l'état de la base de données SQLite parce que par défaut c'est une base SQLite qui est utilisée et pour la démo c'était assez simple on va pouvoir se connecter à la base et puis regarder ce qui a été créé dedans pour vérifier on n'aura pas fait grand chose à part un modèle mais ce qu'on va pouvoir faire après c'est visualiser le parc de bicyclette sur une page du site j'ai déjà préparé l'accueil on regardera le template on va regarder les templatings et l'héritage pour justement réutiliser un template de base pour avoir une page de création ça veut dire qu'on va avoir un formulaire et puis si on a du temps on créera une page de détails et sur la création on redirigera vers la page de détails d'une bicyclette donc l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça tout le projet il est dans GitHub donc vous pouvez utiliser le QR code ou l'URL qui est ici pour y accéder et je pense qu'il faut que je sorte du mode présentation ok donc là c'est notre démo et on peut revoir rapidement la structure du projet Django donc la racine porte le même nom que le dossier qui contient les éléments nécessaires au projet ça c'est toujours là et c'est toujours mieux de ne pas les renommer par défaut c'est créé comme ça et on a une application que j'ai appelée Main l'objectif c'est d'avoir notre template de base et puis l'accueil qui soit juste dedans voilà et c'est ça qui veut utiliser une application bicyclette qu'on va créer et pour faire ça hop on va utiliser alors moi je suis dans un environnement qui était créé avec Poetry donc on va utiliser un Poetry Run Python et on a parlé du Manage.py c'est ça qui vous donne les commandes Django et on va faire un Startup bicyclette hop et donc notre application elle est là elle a été créée et on a un certain nombre de fichiers qui sont déjà présents comme les modèles c'est ça qui va nous intéresser donc on va créer un modèle bicyclette hop Django est sympa il nous a mis déjà l'import qui est nécessaire alors un modèle c'est quoi ? c'est une classe tout simplement et puis cette classe on va l'appeler bicyclette et elle hérite de models.model une bicyclette elle a une marque et un modèle par exemple ça c'est du texte donc on va dire que c'est un car field Django s'occupera de faire le mapping avec le bon type par rapport au back-end qui est utilisé côté base de données on lui donne une longueur maximum 100 pourquoi pas et il faut que ce soit renseigné je vais m'arrêter là je regarde un peu mes notes en même temps donc on a un marque et modèle alors peut-être qu'un vélo il est électrique donc cette fois-ci on va utiliser un chamboulé 1 on va dire que par défaut il n'est pas électrique on a plutôt des utilisateurs qui ont envie de pédaler et de bien transpirer je complexifierai peut-être après et puis on a alors je pourrais peut-être le faire autrement on va procéder comme ça un identifiant unique au fichier national et ça c'est hop aussi un champ texte et puis on va dire que 20 caractères ça suffit alors par défaut le projet est configuré pour utiliser une base SQLite donc là Django va le gérer il n'y a aucun problème et ce qu'on va faire et ce qu'on va faire cette fois-ci c'est un migrate un make migration donc on va demander à Django de générer les migrations de notre application et qu'est-ce qu'on va voir paf aucun changement détecté pourquoi je vous ai parlé des settings tout à l'heure et on peut installer des applications dans notre projet donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va installer notre application bicyclette hop et on va répéter et là on a une migration 001 initial qui a été générée pour notre modèle bicyclette pour le créer si on va dans notre app on a un package migration qui est arrivé et dedans on a une migration Django avec un certain nombre d'informations initiales est-ce qu'elle a des dépendances quand on va en générer une deuxième de migration ils auront en dépendance la première et on a la création du modèle je ne vais pas rentrer dans le détail mais on voit que ça reprend ce que j'ai rentré on a un marque et modèle qui a un champ de type caractère chaîne de caractère est-ce qu'il est électrique et son identifiant unique bon maintenant on va l'exécuter cette migration on va la jouer tac on voit que ce n'est pas la seule que Django applique parce qu'il y en a plein d'autres par défaut on a toute la partie authentification gestion des utilisateurs et des groupes notamment donc il y en a un certain nombre qui sont joués mais on voit qu'il y a notre migration bicyclette là qui est passée ça veut dire que dans notre projet comme on a du SQLite on a un petit fichier qui a été généré ici et on va se connecter à la base et qu'est-ce qu'on a dedans on retrouve ce qui est lié à nos migrations sur l'authentification par exemple des éléments qui concernent plutôt Django et puis on va avoir notre application bicyclette et d'ailleurs je crois que j'ai nommé mon modèle avec un S ce qui n'est pas terrible c'est pas grave on va faire passer une autre migration ce sera pour l'exemple et donc on a 4 colonnes qui ont été créées par défaut il y a un identifiant qui est un bigint qui est auto-incrémenté et on n'a créé aucune donnée donc dans notre table il n'y a rien du tout donc j'ai modifié mon modèle je l'ai renommé en fait et je vais refaire un make migrations il me demande si mon modèle a été renommé je vais lui dire que oui c'est bien ça et je vais rejouer ma migration et là je mets un jour et on voit que ma table elle a changé de nom elle a toujours ses colonnes aucun problème et s'il y avait des données dedans elles n'auraient pas été perdues et la migration à quoi elle ressemble et bien à pas grand chose on a dit qu'on voulait renommer un modèle qui s'appelait bicyclette avec un S bicyclette sans S très bien pour avoir un tout petit peu utilisé SQL Alchemy et comment non comment il s'appelle pardon Alambic voilà merci beaucoup c'est c'est franchement plus simple Alambic c'est un outil qui est assez complexe qui je doute non je doute pas de la puissance et des fonctionnalités mais là pour le coup Django est compliqué à prendre cette partie là elle n'est pas du tout c'est vraiment facile donc ok on a créé un modèle on a regardé ce qu'il y avait en base de données il n'y a toujours aucun objet donc ce qu'on peut faire maintenant c'est s'appuyer sur le système d'administration de Django donc on a un admin qui existe ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va décrire une classe d'administration pour notre modèle donc on va faire un je vais être un peu fainéant depuis les modèles j'importe bicyclette avec le bon orthographe et puis je crée une classe là aussi et il est assez gentil pour me mettre plein de choses et là dedans je ne vais rien mettre parce qu'il n'y a pas besoin pour l'instant je vais rester comme ça par contre je vais lui apposer un petit décorateur qui va permettre de faire le lien avec notre modèle paf alors je lance le projet Pycharm il est sympa il m'a mis une petite commande par défaut parce que j'ai créé un projet de Django et il m'a lancé la commande manage.py run server qu'on a vu tout à l'heure donc je vais aller ici on a bien notre projet j'ai déjà un template qui est là on va pouvoir aller sur l'admin mais l'admin n'est accessible qu'aux utilisateurs qui sont super users ou avec des droits correspondants ce qui n'est pas le cas actuellement donc qu'est-ce que je vais faire je vais aller créer un utilisateur pour moi avec la commande create super user et je vais être très fainéant je vais mettre un mot de passe hyper simple comme ça vous avez mon mail si vous voulez m'adresser des choses je vais mettre le même mot de passe il n'est pas content parce qu'il vérifie quand même des choses et je lui dis que oui je suis sûr je veux créer cet utilisateur parfait je vais donc maintenant pouvoir me connecter hop on voit que par des fois il y a déjà des choses pour les groupes et les utilisateurs par exemple je vais retrouver le mien ici donc là vous voyez avec une ligne de code sur mes bicyclettes je peux déjà manipuler des objets et les créer quand on veut jouer un petit peu avec nos modèles et puis faire un peu d'affichage sans avoir déjà de formulaire de création dans notre application c'est assez pratique alors moi j'ai un vélo qui s'éteint de marque Orbea c'est un carpe il n'est pas électrique je ne connais pas son identifiant mais il est gravé donc je vais mettre ça et je vais sauvegarder puis je vais en créer un autre alors et ajouter un autre puis j'ai un Farad Manufacture et puis lui il y a cet identifiant là alors c'est pas terrible parce que là notre admin nous affiche bicyclette 1 bicyclette 2 bon sur notre modèle on peut ajouter des choses du genre une représentation sous forme de chaîne de caractère par exemple ce que je vais retourner c'est oula je ne suis pas dans je ne suis pas au bon endroit excusez-moi je vais aller dans mon modèle parce que c'est vraiment le modèle qui fait foi dans Django et c'est l'endroit où on va chercher à mettre le plus vraiment notre code et notre intelligence et donc on les teste bien sûr ces modèles mais on ne verra pas de test aujourd'hui hop donc j'ai défini un STR et puis j'utilise marqué modèle voilà hop je fais ça je vais aller voir ma console paf le serveur a redémarré tout seul et donc maintenant je vois les noms de mes vélos on a presque pas développé on a déjà des choses qui sont visuelles c'est le genre de choses que j'aime bien parce que ce qui n'est pas concret ça ne me donne pas trop de repères Django c'est vraiment ok c'est riche mais c'est un peu comme quand vous faites de l'escalade vous avez une voie orange une voie verte une voie bleue vous savez un peu ce que vous devez faire vous savez qu'il y a des difficultés mais vous êtes guidé vous avez une bonne documentation à côté vous avez des modules qui portent toujours le même nom qui sont identifiés donc c'est assez simple alors on peut aller voir ce qu'on a en base de données quand même clac et on a bien nos deux vélos qui sont arrivés avec leurs caractéristiques respectives ok mais si je retourne sur mon site sur mon accueil je n'ai rien du tout alors si vous vous souvenez tout à l'heure on a parlé de vues et de contexte les vues prennent des requêtes HTTP en entrée et qu'est-ce qui en sort des réponses HTTP là en l'occurrence la réponse HTTP elle a un body ou un core qui contient du HTML donc on va aller chercher à modifier ce HTML mais notre template il a besoin d'informations quelles sont les bicyclettes qu'on veut afficher donc on va aller commencer par nos vues je vais fermer là et là tac alors j'ai déjà fait la vue d'accueil tout ce qu'elle fait c'est utiliser le template accueil et qu'est-ce que je voudrais faire maintenant le contenu c'est hop réaliser des bicyclettes si je retourne sur mon accueil c'est arrivé là donc on va remplir cette partie là mais on a besoin d'itérer sur des bicyclettes on a besoin de les récupérer en base de données en utilisant notre modèle donc on va aller dans la vue et le troisième paramètre qu'on passe à la fonction render qui renvoie une réponse HTTP et qui met dans le body le rendu de notre template on va lui passer nos objets bicyclettes donc on va lui dire que ça c'est un dictionnaire et donc on va lui dire que nos bicyclettes c'est il m'a fait l'import tout seul ce sont tous les objets qui correspondent au modèle bicyclette très bien alors je mets à jour j'ai rien il faut quand même encore que je modifie mon template et là on va pouvoir utiliser si vous connaissez Jinja 2 une boucle fort et en fait on va y tirer sur les bicyclettes hop et on place un N4 et dedans on dispose maintenant d'un objet bicyclette et on y accède en utilisant des moustaches hop et là s'il est assez gentil non il n'a peut-être pas compris c'est marque et modèle et là ça devrait suffire pardon il n'y avait pas de E dans la classe ah pardon petit typo effectivement merci alors ça s'affiche mais bon c'est pas terrible allez on fait un truc un peu barbare pour faire simple voilà donc on en a un par ligne qui est affiché maintenant ok bon ce qui serait bien c'est de pouvoir les créer nos vélos parce que je pense que c'était la prochaine étape on a un admin mais tout le monde n'est pas administrateur tout le monde ne peut pas aller gérer les utilisateurs tout le monde ne peut pas effectuer n'importe quelle action ou modifier n'importe quel champ de nos modèles ou de nos instances alors pour ça on va créer un formulaire ça va être la base on va donner l'occasion à l'utilisateur de saisir des données donc dans Bicyclette on va créer un module Python qui s'appelle Forms en général on nous recommande d'utiliser ça donc on utilise Django Forms et on importe Forms pas super dur et puis encore une fois on va créer une classe Bicyclette Forms qui hérite de Forms et là on a une syntaxe un tout petit peu particulière on va utiliser une métaclasse une classe méta une propriété méta sur dans notre classe Bicyclette Forms et on va dire ici qu'on utilise pardon un modèle qui s'appelle Bicyclette et je pense qu'on peut se contenter de ça par défaut il va utiliser tous les champs dans le formulaire mais on peut préciser on peut lui dire que les champs à utiliser c'est marque et modèle sans E alors hop est-ce qu'il est électrique et puis son identifiant paf maintenant ça on va l'utiliser quelque part il nous faut une page donc qu'est-ce qu'on va faire on va créer une URL on n'a pas encore de module URL.py qui existe donc on va le créer paf et puis on va s'aider de l'autre hop je vais faire un vulgaire copier-coller et puis on va adapter paf alors on n'a pas besoin de l'admin on va réutiliser ce pass ici hop et je vais commenter ça pour l'instant parce que on va devoir l'inclure justement les URL de notre application dans notre projet parce que là on est dans le module URL principal qu'on va utiliser les URL qui sont dans notre application et pour ça on va utiliser include alors je vais peut-être plus reconnaître la syntaxe à chaque fois je me trompe je vais le reprendre je suis désolé parce que sinon on va tourner et on va aller dans le projet que j'ai construit et notre include voilà j'allais taper des bêtises paf donc c'est toujours un pass donc on va avoir bicyclette qui va servir tout ce qui est déclaré dans les URL de paille dans le module URL de notre appli je vais zapper cette partie là peut-être pour faire plus simple au niveau timing on est on a une vingtaine de minutes 25 minutes non il me semble 25 minutes bon je pense qu'on va terminer là-dessus hop et donc dans nos URL qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre créer parce que on va être dans quoi comme chemin on va être dans bicyclette slash créer alors dans notre vue on n'a pas encore de vue mais on va l'appeler créer en fait on va utiliser cette fois-ci non pas hop une fonction mais une classe pour bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités de Django donc on va utiliser ce qu'on appelle une create view je me suis paumé hop j'étais dans mes URLs pour l'instant c'est pour ça tac et donc on va importer nos views on va plutôt le faire sous cette forme là voilà et vous voyez que si on nomme les choses correctement tout correspond et on va retrouver tout très facilement notre modèle nos formulaires nos URLs tous les éléments qui correspondent alors ça ça n'existe pas dans mon module views mais on va le créer et du coup cette fois-ci donc on ne va pas être sur une function based view une vue sous forme de fonction mais une classe based view une vue sous forme de classe donc on l'appelle bicyclette create view et on va hériter de create view qui est une classe django qui est déjà à dispo qu'est-ce qu'on va dire ici notre modèle c'est bicyclette et notre forme classe c'est ça alors je vais juste procéder par comparaison pour éviter qu'on perde trop de temps hop ok et donc cette vue là elle est connectée hop à cette URL grâce à ce qu'on a déclaré dans urls.py mais c'est quoi le template ? par défaut quand on utilise une create view et on va utiliser le nom du modèle underscore form et ça va être le nom de notre template django va le chercher directement donc on n'a vraiment pas grand chose à taper c'est implicite c'est un peu déroutant au départ mais c'est très pratique alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer dans notre application un dossier template et c'est un peu redondant mais on va créer un dossier qui s'appelle bicyclette pourquoi ? parce que Django il va être capable d'identifier vraiment ce dossier là et les templates qui sont dedans pour fouiller et retrouver le chemin de ce template dans le système de fichiers et donc là on va créer un bicyclette form .html et on a parlé d'héritage tout à l'heure on a un accueil qui hérite d'un template main alors je vais le reprendre notre titre c'est écrit une bicyclette ok on a plus la liste des bicyclettes mais on va même se passer de ça pour faire plus simple hop et grâce à notre vue automatiquement dans notre contexte on a un form et pour en faire le rendu des champs on va voir ça ça suffit alors normalement notre app tourne toujours mais il y a une petite erreur comment ? dans le module URL ah oui oui tout à fait merci view toc 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 c'est vrai il y a un petit un petit truc à ajouter URL bicyclette hop comment ? le nom de l'URL alors ici ah oui ok c'est pas très important pour l'instant mais merci en fait on peut avoir des espaces de nommage là je ne l'ai pas mis mais notre application elle a un espace de nommage on pourrait dire que c'est bicyclette et dedans on aurait une vue pour créer ça permet d'utiliser un tag dans nos templates pour avoir pour générer automatiquement un lien un tag A qui nous envoie vers la page ou de faire un reverse ça peut être utile côté back-end ok donc maintenant on devrait être bon merci beaucoup oui il faut renvoyer le résultat d'Asio hop il ne nous l'a pas dit au lancement mais à l'exécution ça aurait cassé alors je suis au bon endroit en local tac j'ai pas mis de lien mais si je vais sur bicyclette créer qu'est-ce qui se passe ouais super merci c'est bien qu'il y ait des gens qui connaissent un peu de Django ça c'est l'effet démo c'est pas facile alors on va retourner dans notre forms effectivement et ça c'est un modèle form tac voilà j'ai été un peu fainéant j'ai utilisé l'autocomplétion et puis je me suis fait avoir ça a redémarré et paf super on a un formulaire alors hop je ferai un vélo électrique avec cet identifiant j'en vois il ne se passe rien bah j'ai pas de bouton de soumission et puis j'ai pas de formulaire surtout en fait j'ai les champs de mon formulaire mais j'ai pas de tag form dans mon html donc on va aller ajouter ça hop dans le bon projet paf et on est sur le underscore form hop donc on va ajouter un tag form il va poster sur lui-même hop et puis on est un peu sympa on va mettre un input type submit enregistrer paf et ça devrait nous suffire si je ne suis pas allé trop vite on va répéter hop alors qu'est-ce qui s'est passé peut-être des choses peut-être rien du tout alors on pourrait on pourrait débuguer et puis regarder qu'est-ce qui est envoyé en termes de requêtes ça peut être intéressant ça paf on va aller passer sur le réseau hop et on va regarder tout ce qui passe et puis envoyer euh allez un vélo renault c'est pas tous les jours qu'on en croise hop et en fait il a fait un get donc on m'a resservi la page ça n'a rien fait du tout qu'est-ce qui nous manque un petit post alors je vais nettoyer ça je recommence hop et j'envoie ah il m'a fait un post et là il me dit qu'est-ce qu'il y a il manque un il y a la vérification CSRF qui a raté bah ça fait partie des mécanismes de sécurité d'Ojango en fait il va générer un token et il le génère il le stocke chez lui et quand il va recevoir une requête post il va vérifier tiens est-ce que ce token c'est moi qui l'ai généré est-ce qu'il est valide pour pas qu'il y ait des personnes qui envoient des choses alors qu'elles ne devraient pas il y a d'autres mécanismes pour vérifier que c'est le site que c'est cette web app qui a fait le post c'est un autre sujet mais CSRF ça fait partie de ces vérifications là donc qu'est-ce qu'on va faire dans notre forme on va ajouter un tag qui s'appelle CSRF token qui va ajouter une hidden input avec la bonne valeur et après il devrait être content alors je ne l'ai pas envoyé avec le CSRF donc j'ai recommencé ma saisie je vais envoyer bon il me dit qu'il n'a aucune URL sur laquelle rediriger n'empêche que mon post ah mon post il a fait un 500 parce que je n'ai pas de get absolute URL alors je vais aller le recopier depuis l'autre projet models hop ça en gros c'est pour savoir où est-ce qu'il va renvoyer sur la création alors il y a un petit peu de magie hop je suis désolé je ne vais pas trop vous l'expliquer parce que on va manquer de temps je vais arrêter là hop on va envoyer vers accueil tout court s'il veut bien me sélectionner ça notre projet est reparti toc alors bon il a été créé deux fois notre identifiant unique je n'ai pas mis de unique trou dessus c'est pour ça ici sur l'identifiant unique je peux lui donner une info en plus si je joue la migration si je crée la migration et je la joue on va avoir un unique qui est en contrainte de notre colonne de base de données bref là il en a créé deux très bien ça marche on a notre liste ok bon la démo a duré pas mal de temps je ne suis pas allé jusqu'au bout mais si le sujet vous intéresse encore une fois n'hésitez pas et on pourra continuer sur ce projet si ça intéresse certains d'entre vous pour aller plus loin sur Django et je vais repasser en mode présentation hop alors et ensuite on n'a vu pas grand chose je vous l'ai dit on va effleurer vraiment les possibilités offertes par Django c'est assez riche et notamment on n'a pas écrit de test on a parlé de test juste avant pour Django on va pouvoir écrire des tests en utilisant Unitest ou PyTest et il y a aussi un PyTest Django qui vous met à disposition un certain nombre de fixtures pour faciliter justement l'écriture de vos tests là Django il renvoie une page complète et le navigateur recharge complètement la page il reçoit une requête HTTP et il la traite pour tout recharger on pourrait changer un peu les choses et renvoyer du JSON on pourrait aussi utiliser le Django REST Framework qui est une app Django que vous pouvez installer et vous pouvez comme ça sérialiser vos objets renvoyer du JSON et vous servir de Django non pas pour renvoyer du HTML mais comme d'une API qui renvoie du JSON et puis on peut aussi utiliser HTMX on peut continuer d'utiliser nos templates mais renvoyer des portions de HTML qui vont mettre à jour une partie de nos pages plutôt que de recharger intégralement alors sur le projet si on crée les vélos un par un ça va être long imaginer qu'une grosse boîte en achète 50 d'un coup ça va quand même être une sacrée galère donc on pourrait faciliter la création des bicyclettes on pourrait avoir un formulaire de création en masse qui lui cette fois n'est pas adossé à un modèle mais dont la validation va générer 50, 100, 1000 instances de notre classe bicyclette et sauvegarder les données en base de données et plutôt qu'une simple liste sur l'accueil on pourrait afficher un tableau là on affiche juste le nom d'une bicyclette mais peut-être qu'on veut plus d'informations là encore on pourrait utiliser une application par exemple qui s'appelle Django Tables 2 qui très facilement vous permet d'avoir des données qu'elles viennent de vos modèles ou d'une autre source parce que ça peut être adossé à un modèle vous pourrez très facilement représenter vos données sous forme de tableau l'objectif c'est encore une fois de gagner du temps voilà ça fait partie des choses qu'on pourrait voir comme amélioration pour aller plus loin sur le projet alors en conclusion j'ai fait qu'effleurer mais on a parlé de modèles de vues de templates il y a des filtres et des tags dans les templates il y a nos requêtes HTTP elles peuvent être en get ou en post donc nos vues on va leur faire supporter du get du post voire plus de méthode encore donc il y a pas mal de choses alors là effectivement la courbe d'apprentissage elle est un peu raide mais vous n'aurez pas des milliers de lignes à écrire ça c'est vraiment l'avantage ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous n'allez pas les écrire vous n'allez pas les tester et vous n'allez pas les maintenir non plus toutes ces lignes de code alors on a parlé de Fast API et de Flask Django il est plutôt adapté pour des besoins métiers qui sont assez poussés des applications un peu complexes pas du côté performance même s'il vous permet d'atteindre des niveaux qui sont tout à fait raisonnables on a des grosses entreprises qui utilisent Django et qui ont de la perf je pense à il me semble Instagram par exemple il y a plein de choses qui passent par Django alors ça facilite beaucoup les choses et vous devrez probablement vous pencher sur l'amélioration à un moment c'est un peu un des mauvais côtés mais en même temps franchement en bossant sur des applications métiers sans avoir d'énormes volumétries la question de la performance on l'aborde quand on a un problème de performance pourquoi le traiter avant ? on a vu un tout petit peu le paramétrage du projet mais on n'en a pas vraiment parlé et on a aussi la question du déploiement là on est en développement local on a un serveur qui tourne grâce à la commande Django mais c'est pas adapté à la production donc il y aura des choses à intégrer là aussi ça peut être un peu long mais vous capitaliserez n'oubliez pas ça si vous faites un projet Django moi je vous dis c'est pas la peine utiliser Flask ça va être plus rapide vous aurez moins de choses à apprendre par contre si vous voulez vraiment baser vos solutions sur Django et capitaliser et créer des applications réutilisables que vous allez pouvoir réinstaller dans vos différents projets solutions métiers là ça va être vraiment intéressant et puis la communauté elle est grande il y a beaucoup de contributions et vous avez vu qu'il y a un support et des versions il y a toute une planification et je trouve que là c'est vraiment avec l'administration un des avantages en tout cas qu'on peut donner à un client par rapport à d'autres solutions en tout cas comme FastAPI puisque j'ai eu le cas voilà merci j'espère que ça n'a pas été trop compliqué est-ce que vous avez des questions bonsoir merci pour la présentation j'aurais une question ce serait sur les templates Django est-ce qu'il est possible d'intégrer ou d'emmener du javascript pour faire des affichages plus dynamiques alors en fait dans ton template tu vas pouvoir écrire tout ce qu'il y a dans une page HTML classique tu vas gérer tu vas gérer tes différents blocs on ne l'a pas forcément vu mais dans mon dans le template de base hop si je vais l'ouvrir on a vraiment tous les éléments d'une page on a on a tout le début avec le tag HTML on a notre head notre body avec tout ce qu'on peut mettre dans le head là j'ai utilisé par défaut pardon il est resté sur la présentation excusez-moi hop voilà ok donc on va avoir notre head notre head notre body avec tout ce qu'on peut mettre dedans et importer ou déclarer le CSS ou javascript qu'on veut utiliser là j'ai mis j'ai mis le CSS de bootstrap 5 et puis là en fin de page j'ai mis le tag script qui permet de bénéficier du javascript de bootstrap il n'y a pas de limitation donc c'est à votre créativité de s'exprimer alors il y a des les websockets ça existe avec Django ouais donc pour avoir une communication qui soit pas juste en mode requête réponse HTTP classique c'est le genre de choses qui peut être implémentée moi j'ai déjà mis ce genre de choses en place avec un petit peu de javascript effectivement on peut aller écouter éventuellement et réceptionner ce que le serveur nous envoie sur un mode différent j'aurais une question concernant la base de données pour l'alimenter est-ce qu'il existe des choses comme des fixtures pour pouvoir initialiser la base de données ouais par défaut Django il va supporter des données au format JSON donc si c'est structuré correctement et que les noms des clés sont corrects par rapport au nom des champs de tes modèles tu vas pouvoir effectivement faire un import avec une commande du manage.py qui doit s'appeler load data je crois ou un load tout simplement et inversement tu vas pouvoir faire un dump au même format tu vas pouvoir générer tu pourras pouvoir faire un dump de ta base de données de tous tes modèles et de toutes leurs instances au format JSON C'est peut-être une question un peu naïve parce que je n'ai pas l'habitude de faire du piton ou du bac je suis vraiment l'entouriste la migration est-ce que c'est vraiment action par action ou est-ce qu'on peut les squash si jamais je renomme mon modèle 5 fois est-ce que je suis obligé de garder l'historique de chaque fois que je me suis trompé ou est-ce que ça se... voilà Oui effectivement c'est le bon terme en plus il y a une commande qui s'appelle squash migrations qui vous permet si vous avez fait comme moi des erreurs de ne pas vous retrouver avec des erreurs ou si vous y êtes allé itérativement vous avez créé champ par champ vous en aviez 10 à créer vous avez 10 migrations vous pouvez les squacher c'est-à-dire les condenser en une seule vous indiquez à la commande à partir de quel numéro de migration quel nom de migration vous voulez commencer et à laquelle vous voulez terminer sur une application et lui il va les réunir autre manière totalement bourrine avant de pousser dans votre dépôt vous supprimez les migrations vous refaites un make migrations le résultat est presque le même mais en faisant un squash en local ce qui est intéressant c'est que l'état de votre base de données concernant les migrations qui ont été jouées ne va pas générer de conflits là où si vous supprimez des migrations et que vous avez squaché il va vous dire que ça ne correspond pas alors de ce que tu de ce que tu viens de dire là je me dis que c'est peut-être pas trop la philosophie de Django mais j'ai des cas d'usage où on va avoir besoin d'utiliser des fonctions vraiment avancées d'un sgbd particulier postgray par exemple est-ce qu'on peut utiliser du sql pur pour écrire nos migrations ou est-ce qu'on est obligé de passer par la syntaxe Django pour pour les écrire alors à la fois côté migration mais aussi requêtage de données simplement plus classiquement tu vas pouvoir écrire du sql brut ouais il n'y a pas de problème effectivement parfois on est un peu à la marge où il y a une fonctionnalité qui n'est pas supportée c'est-à-dire que Django ne sait pas faire la retranscription de de ta demande dans en sql et là tu vas pouvoir écrire du sql alors ça dépend un peu des cas parfois ça peut être un peu un peu compliqué je vais dire mais tu devrais pouvoir t'en sortir donc c'est du coup il perd toute l'intelligence qui est là à conserver les modifs d'une fois à l'autre comme leur nommage c'est des c'est des changements qui vont plus être dans sa connaissance de la ouais je alors on peut aller voir une migration justement et ça me fait penser à l'ambic c'est que on va pouvoir décrire comment aller alors en fait c'est implicite avec quand Django génère les migrations il sait il sait migrer et revenir en arrière remettre la base de données en état par contre quand tu veux écrire du sql ça va être à toi d'assurer ce retour arrière il va falloir le décrire je pense qu'on va pas le voir euh je sais pas s'il va me proposer euh ouais bon je le connais plus mais effectivement tu vas pouvoir décrire euh du code python qui correspond à l'étape de retour arrière avec du sql brut à l'intérieur pratiquer alambic c'est vrai que j'ai abandonné la syntaxe alambic qui est vraiment alambiquée pour le coup et euh enfin par contre je trouve qu'avec du sql au final c'est pas forcément si compliqué que ça à apprendre surtout avec euh les gpt maintenant c'est le sql c'est un langage qui existe depuis tellement longtemps qu'il arrive vraiment à générer ça bien et au final c'est vrai que je vois moins d'intérêt alors dans Django c'est tellement bien d'intégrer à l'écosystème Django que c'est évident mais sur d'autres projets c'est vrai que je vois moins l'intérêt de cette couche là de l'OFM ouais 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 bon je partage pour alambic c'est pas simple ouais du coup s'il n'y a plus de questions merci beaucoup Quentin pour ouais merci à vous cette introduction applaudissements 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 applaudissements